bonjour et bienvenue à les trouvailles de claudine je me présente claudine de l'aune est votre animatrice à la créativité au rendez vous aujourd'hui je vous fais un mini mini live un petit live en tout cas puis c'est pour vous parler de plein de techniques j'ai appris dans le passé que j'aimerais vous partager pendant sa vidéo mais vous glisser un mot de toutes les techniques que je peux vous partager dans les prochaines capsules qui seront dans un groupe privé que j'appellerai les rencontres créatives ça semblerait puis c'est ça là pour l'instant je vous dis ça maintenant parlons des techniques alors ce que je voulais vous dire c'est que je sais pas si vous saviez combien qu'une tonne de techniques qu'on peut utiliser avec ce qu'on a sous la main aussi si on a des produits stampin up alors je voulais vous parler un peu de ça première des choses je vais juste regarder mes listes on peut arriver puis parler disons attendez un petit peu je vais commencer j'ai fait 12 listes alors si on parle en premier je dirais embossage pas si ça vous dit quelque chose j'ai mon appareil d'embossage à quelque part mon fer à embosser attendez une minute je vais aller le chercher il est pas à côté de moi attendez un petit peu on y va et puis je l'ai je l'ai tu oublié attendez j'ai donné un col avec et puis bon alors je sais pas que j'ai fait avec ok je vais je reviendrai en tout cas qu'est-ce que j'ai fait avec mon fer à embosser j'avais un sac en tout cas bon mais ok on va passer par de ça alors le fer à embosser c'est vous savez c'est comme vous regarderez dans le catalogue annuel de Stimpenop en ligne et puis vous allez voir c'est quoi bien si j'ai un catalogue puis ça commence bien je voulais pas faire une vidéo trop longue puis je me cherche mais là ah il est là attendez un petit peu il est dans ma pochette ah bon ok alors je m'excuse c'est ça à faire embosser puis celui de Stimpenop il y a une vitesse il y a deux vitesses 1 la vitesse maximale pour faire de l'embrossage c'est-à-dire de faire fondre la petite poudre et puis celui qui est moins fort c'est pour laisser pour faire sécher soit vous vous estampez ou vous peignez avec des angles ou même de l'acrylique et puis c'est pour sécher ça va bien aussi pour décoller le chaud fait décoller les choses ça c'est mon fer à embosser alors l'embrossage à chaud c'est avec un fer et puis on peut faire un paquet de techniques on peut embosser c'est-à-dire faire des reliefs avec on peut l'utiliser pour faire de la résistance c'est-à-dire qu'on estamble des messages des motifs et puis après ça en y allant avec de l'encre et puis tout ce qui est embossé ça reste sans être atteint de la couleur alors et puis il y a beaucoup de techniques avec l'embossage à chaud ensuite il y a l'embossage à froid c'est-à-dire avec des plioirs qu'on fait de toutes sortes de formes qu'on crée aussi encore des reliefs mais c'est avec des formes comme ça ici des plioirs pour faire du gaufrage ou on peut appeler ça du marquage toutes sortes de formes alors ça c'est avec un format tricot et puis ça avec on peut faire plein de techniques mis à part de l'embossage on utilise l'embossage pour justement pratiquer plusieurs techniques on pourrait dire de l'anti-cage encore une fois donner des effets spéciaux avec après l'encre ou avec l'encre on peut même ancrer le plioir puis faire des choses avec alors il y a beaucoup de choses à faire avec la technique d'emboissage soit à chaud ou à froid mais je vais vous parler des encres les encres à base d'eau c'est à peine up c'est comme des teintures c'est à base d'eau alors on pense à aquarelle alors si vous connaissez le moindrement l'aquarelle il y a une tonne de pratiques qui se fait des techniques avec l'aquarelle alors tout ce qui se fait en aquarelle peut se faire avec les encres à base d'eau comme c'est un pen up alors là avec une panoplie de choses ensuite les pochoirs les pochoirs on connaît ça des pochoirs on utilisait ça dans le temps pour faire des stencils les pochoirs sur les murs et puis après ça on a commencé sur le bois et puis etc sur les tissus la céramique alors là avec je pouvais voir quelques vidéos que j'ai faites ou en tout cas au moins une ou deux de qu'est-ce qu'on peut faire avec des pochoirs stencils alors ça avec il y a plusieurs techniques qu'on peut apporter avec ça on peut penser aussi attendre un petit peu la technique de résistance mis à part de l'embossage on peut y aller aussi avec les techniques qu'on utilise du papier ciré on peut y aller aussi avec attendez les crayons de cire qu'on a sous la main pour faire de la résistance aussi attendez un petit peu avec l'encre Versamark qui est l'encre qu'on utilise pour faire l'embossage alors il y a plein d'idées avec ça on peut faire aussi des techniques avec les baby wipes, les serviettes de bébé ça avec au moins deux techniques que je connais qu'on peut utiliser pour avec ce matériel là avec les marqueurs alors comme exemple c'est un penneau il y a des marqueurs à base d'eau et il y a des marqueurs à base d'alcool alors pensez aux marqueurs à base d'alcool alors là avec les deux types de marqueurs on peut faire plusieurs choses donc encore une fois plusieurs techniques avec les deux types de marqueurs on peut aussi un petit peu là je regarde mes notes il y a aussi au niveau le type de papier exemple le type de papier qu'on peut utiliser pour donner différents effets exemple on a le papier cartonné, blanc, neutre, couleur comme ça ensuite on a le papier ciré comme j'ai dit tantôt qu'on peut faire des choses des techniques avec ça on a le papier photo qui est le papier brillant qu'on peut aussi réaliser des choses, le papier aquarelle, le papier à fenêtre et le vélin alors là encore une fois une panoplie de choses qu'on peut réaliser, des techniques pour faire des beaux projets avec ce type de papier là ensuite on peut y aller, les enveloppes pensez aux enveloppes, j'ai déjà plusieurs vidéos de qu'est-ce qu'on peut réaliser avec des enveloppes avec attendez un petit peu on avait parlé attendez un petit peu, je regarde d'ailleurs et puis tout ça pour vous dire que je vais offrir justement un groupe privé je vais ouvrir et puis dans ce groupe privé là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des démonstrations la façon que ça va être très bien préparé il y a un autre thème mais je l'ai oublié alors puis je l'ai fait la description dans la présentation du groupe qui est pas encore en ligne là mais ce que je voulais dire c'est que ça va être structuré bon alors ça va être une vidéo par semaine une vidéo par semaine format vidéo format live j'étais en train de travailler sur ça et puis ce qu'on va faire c'est on va apprendre une technique ou deux durant la rencontre on va créer un projet et on va aussi je vais aussi faire des démonstrations d'exemples d'un outil ou d'un accessoire qu'on va utiliser puis tout ça va être mis dans le projet qu'on va réaliser ensemble un projet créatif maintenant je vais aussi vous montrer d'autres d'alternatifs alors disons que vous avez pas disons on va y aller avec une perforatrice alors je vais vous expliquer bon peut-être l'outil alternatif ou qu'est-ce que vous pouvez faire alternativement si vous avez pas ce type d'outil là ou ce matériel là ou cet accessoire là alors et puis je ferai des tirages aussi je vais tirer sûrement ce que je vais avoir réalisé durant la présentation alors tout ça ça va se faire très bientôt je suis pas sûre si c'est pour Noël ou janvier 2024 alors on est la fin septembre ça me donne le temps ça me donne deux mois pour bien me préparer et puis pour faire l'annonce officielle alors alors c'est ça que je voulais vous dire je voulais vous dire que c'est moi ce que j'ai pourquoi j'ai tombé en amour avec Stapenor c'est que ça m'a fait ça m'a permis de découvrir plein de choses comme ça et puis qu'après ça je peux appliquer avec d'autres choses comme je vous dis tantôt c'est j'ai arrivé puis j'ai appris avec les encres mais maintenant je sais qu'il y a des choses que j'ai appris avec les encres que je les applique avec l'aquarelle et que je les applique aussi avec mon acrylique et puis il y a aussi des techniques avec avec le pastel puis justement je sais pas quand vous allez écouter ma vidéo mais je sais que les pastels sont encore en vente j'espère qu'ils retireront pas mais moi j'ai déjà deux ensembles de pastels alors je n'achèterai pas un troisième ils sont vraiment pas chers ils sont vraiment à bas prix et puis il y a beaucoup de techniques plusieurs techniques en tout cas de Stapenor que j'ai appris à découvrir que je peux faire avec les pastels 7 mais aussi quand on fouille j'ai découvert d'autres techniques puis j'ai déjà utilisé le pastel dans le passé alors il y a plein de techniques qu'on peut réaliser encore une fois avec le pastel et puis puis ça aussi ça m'a permis de aussi de de voir comment travailler avec le papier vous allez aussi avoir à découvrir les funful cards ça déjà il y en a beaucoup qui en font mais je vais vous en présenter alors c'est des cartes à pliage originales sont différentes et puis on peut appliquer ça disons qu'on tient un journal personnel ou un junk journal ou un journal artistique ou un journal de voyage alors ça c'est des choses qu'on peut réaliser et qu'on peut intégrer dans dans d'autres choses aussi c'est pour ça que j'aime apprendre puis réaliser les bases de cartes mais après ça les réutiliser et puis pour qu'il y ait une autre sorte de type de vocation que je les utilise pour d'autres choses bon alors la seule chose qui va être importante quand vous allez joindre le groupe j'enligne ça il va y avoir des questions à répondre mais la première chose qui va être importante c'est une amie créative qui m'a donné ça c'est trouvez-vous un album puis si c'est pas un vous savez un vieil album à photo ça serait idéal parce qu'il y a des pochettes en plastique trouvez-vous quelque chose qui a des pochettes en plastique et puis sinon regardez dans vos armoires puis regardez vos anciens albums pleins de photos si là-dedans peut-être que vous pourriez en enlever puis refaire un plus petit album puis réutiliser celui-là et puis pour avoir des pochettes parce que ça ce qui va être important qui va être intéressant ça va être votre livret de recettes ça va être votre livret de références parce que je vais vous donner des fichiers que vous allez pouvoir imprimer qui vont vous donner un rappel de qu'est-ce que vous avez réalisé durant la rencontre alors fait que comme ça vous allez pouvoir imprimer découper et pour mettre dans votre petit livret de recettes alors je pense que j'ai comme pas mal dit ce que j'avais à dire puis j'ai pas réalisé à quelle heure que j'ai commencé à parler mais je voulais pas que ça soit trop long alors écoutez je peux vous parler sur le site Saint-Penope il suggère aussi des projets quand vous allez en ligne puis des techniques mais pensez aussi aux techniques qu'on utilise si jamais vous avez fait la peinture sur bois les éponges et plein de techniques avec les éponges les petites éponges comme de mer ou les éponges de cuisine les petites éponges oranges les petites éponges les doigts éponges après ça les pinceaux estampables comme ça ici alors ça avec c'est tout des différentes techniques puis là je regarde un peu partout parce que sur mon iPad où est-ce qu'il faut que je regarde c'est à gauche en fait milieu à gauche puis d'habitude mon laptop lui il est en haut puis le téléphone avec fait que c'est comme ok non c'est ici il faut que je regarde Claudine tantôt quand je je me suis regardée je me voyais croche j'ai dit ah oui c'est parce que la caméra faut que je me mette plus de côté pour que la caméra en tout cas alors je voulais vous dire ça avec il y a plein de choses donc c'est pas nécessaire d'être équipé non plus de plein plein d'outils et de matériel c'est un peu neutre mais aussi regardez ce que vous avez sous la main puis des fois ça va être après avoir écouté ma démonstration ah ok ah ben ça je peux le commander de telle place ou je peux le commander de c'est un peu neutre ou ah non tiens j'en ai dans le fond de mon tiroir j'avais complètement oublié maintenant je vais savoir comment l'utiliser alors je voulais parler de ça aussi les perforatrices c'est vrai on a une tonne de perforatrices alors les perforatrices normalement quand on les achète sont dédiées à faire telle affaire ben là ben on apprend à les utiliser pour faire autre chose alors sortez vos anciennes perforatrices ou celles que vous avez dans le coin comme moi ici qui sont belles que je devrais pousser et puis apprendre à les utiliser pour faire plus que juste une chose ensuite j'avais parlé du livret attendez un petit peu je regarde l'en bas oui 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 les oui attendez j'ai mis une note ah vous savez aussi le one sheet wonder ah ça là c'était ma première découverte mis à part des angles de Stappen-up le one sheet wonder a créé son propre papier à motifs là sur comme genre un carton ou une base de papier cartonné 12 par 12 et puis là puis après ça apprendre à découper ça puis que tout ce que vous avez découpé vous allez créer plusieurs systèmes avec ça plusieurs plusieurs beaux petits bijoux de petits cadeaux ou d'objets que vous allez vendre ou que vous allez garder pour vous personnellement alors ça c'était une autre chose que je vais vous parler et puis puis ça c'est parce que c'est pas juste le fun aussi pour créer son propre one sheet avec plein d'estampes et d'encre même si avec tout du papier des angles que vous avez en inventaire vous pouvez prendre votre feuille soit 6 par 6 ou votre feuille 12 par 12 et là je vous dis ok on les découpe comme ça comme ça et comme ça et puis je peux vous donner aussi des liens ou ce que vous pouvez en chercher plus d'idées pour arriver puis tout couper ça puis faire plusieurs projets avec une seule feuille prête à donner prêt à offrir prêt à vendre alors il y a ça aussi que je voulais vous parler je pense que j'ai comme pas mal tout couvert aussi ah oui ben c'est vrai j'avais parlé des techniques de masquage vous allez découvrir c'est quoi techniques de masquage puis techniques de masquage inversés les techniques de vaporisation les Step & Rush j'en ai parlé ah ok ah oui d'autres puis aussi ah ben c'est ça d'autres sortes de techniques tout en lien finalement avec les techniques mixtes aussi hein la pâte les petits brillants euh c'est ça fait que là je pense vraiment que j'ai couvert ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors euh merci pour votre attention euh j'espère que vous avez mis ma petite présentation d'aujourd'hui faites un thumbs up puis euh euh aussi partagez la bonne nouvelle et puis si vous êtes pas déjà abonné à à mon infolette oubliez pas de vous abonner parce que je vais avoir un spécial de 12 semaines de projet pendant 12 semaines consécutives je fais juste un envoi une fois par semaine et c'est 3-4 titres 3-4 items 3-4 sujets que j'écris toujours dans mon infolette et là le 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 en primaire en primaire ça va être le projet de noël avec quelques petites nouvelles que des découvertes que j'ai fait tout ça euh alors ça vous pouvez aussi vous allez simplement aller sur mon blog aller sur mon blog les trouvailles de claudine quand vous allez sur google tapez les trouvailles de claudine vous devriez avoir tous mes réseaux sociaux alors allez sur mon blog ou sinon tapez les trouvailles de claudine mon blog et puis euh vous allez voir que là vous pouvez vous abonner à mon infolette sinon sur ma page facebook d'affaires aussi ici il y a un un python à quelque part là en haut qui demande savoir plus quelque chose comme ça puis ça vous amène à vous abonner à mon infolette alors et puis le blog bien lui je le fais j'essaie de le faire une fois par semaine et c'est toujours sur un sujet je parle d'un sujet que j'ai la barre alors normalement si j'ai la barre un sujet dans mon blog j'en mets quelques lignes dans mon infolette comme ça si ça vous intéresse bien vous avez juste à cliquer puis aller lire mon texte ma publication au complet d'ailleurs sur mon infolette dans le bas de l'infolette vous devez y avoir tous les liens pour me rejoindre alors je pense c'est tout il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous partager mais il faut que je me structure vraiment là pour euh pour faire vraiment euh tout ce que je veux partager en pas trop longtemps non plus je sais pas combien de semaines je vais le faire ça va peut-être être euh pendant 3 mois 4 mois euh peut-être euh pendant mon hiver en Floride je sais pas alors euh mais c'est sûr que je le fais pas juste pour quelques semaines parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie planifier ça et puis euh euh quand euh euh le point le plus important qui sera ça sera pour vous vous joindre en tant que membre pour ce groupe privé là il faudra il faudra en premier lieu que vous soyez soit en premier lieu il faudra oui euh pour joindre mon groupe privé en hiver de janvier à avril à peu près vous devriez être une élève de de où est-ce que j'enseigne un atelier euh où et où non où que vous avez été que vous êtes cliente dans le fin fond alors je recommence on est loin de tout que vous soyez cliente de les trouvailles de Claudine soit que vous prenez des cours avec moi ou que vous avez acheté euh euh commandé vous a un un plus vous